Ça vient de la région d'Illona. Donc c'est l'association Les Anneaux d'Elora. Je vais vous laisser présenter l'association. Merci. Donc nous tenons déjà à remercier le comité Mlle de Mouzin de nous avoir invité ce soir à cette belle soirée. Donc en fait, nous, je suis le papa d'Elora, donc avec des amis on a créé une association en mars 2017 qui a pour but de faire connaître la maladie dont souffre ma fille. Donc cette maladie, c'est la maladie de Vacterne. C'est une maladie malformatique, pardon, complexe et rare. C'est aussi une maladie orpheline. Donc Vacterne, c'est un acronyme anglais. V, c'est tout ce qui est malformation vertébrale. Ça touche aussi les imperformations anales. Le C, c'est malformation cardiaque. Le T, c'est malformation d'attraché. Le E, l'œsophage. Le R, les malformations rénales et vésicales. Et enfin, l'IME, L pour l'IME en anglais, qui signifie les membres. Donc pour qu'il y ait un Vacterne, le déclaré, diagnostiqué par le médecin, il faut qu'il y ait au minimum trois organes de touché dans ceux que je viens de vous citer. Donc il aura été touché par cette maladie. C'est une maladie qui est très peu connue. Et donc on a décidé de faire connaître, d'essayer de faire connaître cette maladie au grand public, de venir en aide aussi aux familles, parce que les prises en charge médicales hospitalières sont très compliquées. On a eu des soucis avec nos filles. Donc c'est pour ça qu'on essaye de venir en aide aussi aux parents. On essaye aussi de conseiller les parents sur le plan administratif, de les aider, puisque un dossier MDPH, il faut savoir qu'on peut créer un dossier MDPH. pour rester auprès de nos enfants à l'hôpital, il y a des solutions, mais il faut le savoir. Donc voilà. Donc là, on cherche des partenaires actuellement, et puis des sponsors, aussi des dons, puisqu'on essaie aussi de lancer un plan de recherche génétique. Et on nous demande entre 10 et 20 000 euros. Il faut savoir qu'on a rencontré un professeur sur le pétanicaire l'année dernière, et on est en train aussi de monter un livret pour faire connaître la maladie, et puis distribuer ce livret aux familles, et aussi dans les hôpitaux, afin de faire connaître la maladie. Voilà, je vous remercie. Donc au fond de la salle, vous avez une rente d'objets, donc tout ira pour l'association, et vous pouvez aussi faire des dons pour ce qui est Dréa et Laura et toutes les personnes touchées de cette maladie. Voilà. Merci.